Les lectures, les trois textes tirés de la Bible que l'Église propose en ce jour du 3 mars 2021 ont pour fil conducteur l'adversité. Le livre de Jérémie, le psaume 31 et un extrait de l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 20 verset 17 à 28. Jérémie chapitre 18 verset 18 à 20. Dans les deux premiers textes, Jérémie fait face à des ennemis qui en veulent à sa vie. Ils disent attaquons-le par notre langue. Tu es attaqué toi aussi par la langue de certaines personnes. Il y a de l'adversité dans ta vie. Dans le psaume, l'auteur de ce psaume reconnaît, est lucide, il sait qu'il y a des ennemis qui lui tendent des pièges, qui en veulent à sa vie également. Qu'il s'agisse de Jérémie ou de l'auteur de ce psaume, tous les deux prient. Tous les deux ont pour réaction de s'en remettre entre les mains de Dieu, de s'abandonner à la volonté de Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile de ce jour, annonce pour la troisième fois, et avec plus de détails, sa passion et sa résurrection. Jésus sait qu'il a des ennemis. Jésus sait qu'ils vont le saisir, ils vont le tuer. Et il sait aussi qu'il va ressusciter. Et il l'annonce à ses disciples. Alors, l'adversité n'a pas le dernier mot dans ta vie. Peu importe que tu fasses face à de l'adversité dans ta famille, peut-être parce qu'avec tes enfants, ou un de tes enfants qui est devenu rebelle, ça ne fonctionne plus. Peut-être même avec ton époux ou ton épouse, vous êtes devenu des adversaires, peut-être sur ton lieu de travail, ou même d'anciens amis qui sont aujourd'hui des ennemis, tu connais des adversaires dans ta vie. Et face à cela, c'est la prière que Jérémie et le psalmiste nous enseignent. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous enseignent à son tour l'humilité. L'humilité. Plutôt que de rechercher la toute-puissance, comme Jacques et Jean, les fils de Zébédée, selon le désir de leur mère dans cet extrait. Plutôt que de chercher à être associé au règne de Dieu, à siéger l'un à sa droite, l'un à l'autre à sa gauche. Jésus nous dit plutôt, si vous voulez être grand, il faut devenir des serviteurs. Le serviteur, il est humble. Le serviteur, il s'abandonne entre les mains de son maître. Le serviteur, il ne cherche pas à réagir avec force, avec fracas, avec nervosité. Non, le serviteur ne fait pas cela. Le serviteur se tait et agit, se fait serviteur. Si vous voulez être grand, Jésus lui-même dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Alors, deux armes que les textes de ce jour nous enseignent, la prière et l'humilité, je dirais. Ou disons, la prière d'humilité face aux épreuves, face aux adversaires, face aux ennemis que nous pouvons croiser, côtoyer dans nos vies quotidiennes. C'est cela que le Seigneur nous enseigne en ce jour. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous comment réagir avec sagacité dans l'adversité. Enseigne-nous à fuir la nervosité, la rancœur, l'esprit de dispute. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à avoir en nous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en toi pour la gloire de ton sain nom. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.